Alors aujourd'hui Skoda nous a invités pour nous présenter sa gamme 2015, enfin une partie déjà et bien entendu sur les routes, c'est les modèles 2014 comme par exemple cette Skoda Scout qui vient d'arriver. Alors cette Skoda Scout, Octavia Scout d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle est un petit peu plus haute que le modèle standard, elle est pourvue d'une traction 4 roues motrices, d'une boîte à double embrayage, d'origine tout ça bien entendu du groupe VV. Sinon cette voiture est dans l'ensemble conforme à la ligne actuelle de la marque Skoda, c'est-à-dire en progression un peu partout, aussi bien dans les intérieurs que sur les extérieurs. Au niveau de la carrosserie il n'y a pas eu de grand grand changement, on a ici accès à cette Skoda Scout qui est équipée d'une motorisation 2 litres diesel qui développe 184 chevaux et qui est censée consommer 5,3 litres. Il est évident que d'autres tests très courts aujourd'hui ne nous permettent pas de vérifier ces affirmations, mais on doit dire que dans l'ensemble le coffre lui est spacieux, la voiture elle est agréable, la siègerie est un petit peu sèche, les plastiques un petit peu dure, mais sinon ça correspond assez bien à l'image qu'on peut se faire d'une Skoda aujourd'hui. Il faut savoir aussi que la Skoda Octavia c'est une voiture qui existe depuis 1997, qui a déjà été vendue en Suisse à près de 56 000 exemplaires, et puis au niveau du label Octavia ou du modèle Octavia, la répartition est assez claire finalement aussi, puisque le modèle Octavia représente à lui seul déjà 56% des ventes de la marque Skoda, c'est-à-dire si ce modèle ici a de l'importance, et au niveau de ces 56%, la répartition est aussi assez, on va presque dire claire, alors puisque 96% des véhicules vendus sont des combis, parmi lesquels 8% sont de la version RS qui existe à fait depuis quelques années maintenant, donc la version la plus puissante, et puis au niveau des carburants, on a aussi, on va dire quand même une certaine faveur pour les versions diesel, puisque celle-ci représente près de 60% des véhicules vendus. Maintenant au niveau des autres possibilités, puisque l'Octavia existe en version 2 et en version 4 roues, on peut dire qu'en Suisse, la Suisse comme d'habitude se positionne bien sur le secteur des 4 roues motrices, puisque 40% de ces véhicules vendus le sont en 4 roues motrices, et que dans ces 4 roues motrices, 52 ou 62% sont équipés d'une boîte DSG, qui est donc cette boîte automatique à double embrayage. Voilà, maintenant encore pour dire que dire de cette version, c'est que comme dans le temps, et comme le disait mon collègue, le Skoda nous avait toujours habitué au prix 44449999, là il faut mettre la main un peu plus profonde dans la poche, puisque cette version toute équipée ici coûte quand même pas loin de 45 000 francs. Voilà, elle est disponible dès à présent sur le marché, et puis comme on a l'habitude de dire chez Rodin Motors, si ça vous a plu ou convaincu, n'hésitez pas à aller chez un concessionnaire, faites un test, ça ne vous engage en rien, il aura sûrement certainement plaisir à vous voir. Voilà, Rodin Motors, Jean-Louis Vidal, on est en novembre 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada